coucou c'est nos gars on se retrouve pour un nouveau zap on fire générique et let's go bon aujourd'hui on commence avec la nba une mauvaise nouvelle c'est monsieur jamal murray rupture du ligament croisé antérieure saison terminée et franchement ça me fait chier parce qu'il est il est important au payoff il est vraiment important l'année dernière rappelez vous dans la buce qu'il a fait il a fait du sale cette année il allait faire la même chose et en plus franchement denver sont vraiment contender pour le titre donc l'absence va être terrible et je suis pas le seul à le dire le coach dit lui même il venait juste de revenir il était au repos depuis quatre jours son genou droit de gêner c'est juste horrible comme sentiment on garde jamal dans nos pensées et nos prières et on espère qu'on aura quelques bonnes nouvelles mais bah moi j'ai une bonne nouvelle pour vous à voir si c'est une bonne nouvelle en tout cas pour les fans de denver mais austin rivers a signé un contrat de dix jours à denver pour vraiment entre guillemets entre guillemets remplacer jamal même si il est irremplaçable donc voilà c'est quand même dix jours à voir s'ils vont prolonger mais ça il ya comme des palettes offensives on va pas se mentir il est pas nul il est très bon donc à voir comment il va va s'adapter aux jeux des denver et que du bonheur pour eux en tout cas et en parlant des petits contrats là comme ça de dix jours là celui d'azala thomas et malheureusement avec les pelicans bah il explore aujourd'hui une équipe ne chercherait pas à le faire revenir donc voilà les pelicans refusent de reprendre azala thomas et moi je me pose une question parce que j'ai l'impression que depuis quelques années on boycott alors que c'est un joueur vraiment trop fort il est grave sous coté en nba on va parler français est ce que est ce qu'il doit encore jouer en nba c'est à dire ce qui doit pas partir c'est pas en europe plus précisément j'ai pas en espagne ou ou en france parce que l'azala thomas il a quand même un niveau incroyable en quatre matchs je crois il était à 6,7 points de moyenne c'est quand même convenable mais j'ai l'impression qu'à nba ça ça passe plus donc explique d'apportir en europe avoir beaucoup de temps de jeu et faire du sad ou pas et en parlant d'europe c'est mais ce vincent poirier qui a signé un contrat au réa de madrid donc que du bonheur pour lui j'espère qu'il va faire du sad et qui va poster des gens dans la raquette que du bonheur quoi bon là on a parlé de l'europe d'un peu d'un billet enfin beaucoup d'un billet un peu d'europe on va aller dans le continent africain parce qu'il se passe des trucs intéressants là bas pour rappel la première édition de la basketball africa league nouvelle compétition issue d'un partenariat entre la fiba et la nba se tiendra au rwanda du 16 au 30 mai prochain je pense que ça tout le monde est au courant et moi pendant temps je vais d'un peu les news plus précisément en tunisie et franchement c'est très intéressant ah oui la fédération tunisienne de basketball a annoncé la date des demi-finale des payoffs ces différents matchs vont être disputés en allers et vont permettre de dégager les deux clubs finalistes tous les matchs là ils vont être disputés le jeudi 15 donc ça a déjà commencé et samedi 17 avril à huis clos et une benne est prévu pour le lundi 19 avril en cas d'égalité dans un match et je vous mets le programme des demi des équipes qui sont en demi-finale franchement n'a pas longtemps j'avais un match en tunisie enfin c'était des clubs tunisien et le niveau est très élevé et je trouve que dans basket on n'en parle pas assez des équipes des équipes qui se battent et de game en au maghreb alors qu'il y a du niveau de ouf même le game en afrique en général en tout cas du niveau j'espère que vous allez regarder en tout cas je sais qu'il y a plein de gens qui nous suivent d'algérie du maroc de la tunisie la tunisie par contre donc à regarder en c'est tout ce que j'ai à dire les gars bon là on part en france j'ai dit à ce moment dernière dans le dernier zap que on allait sélectionner les sept meilleurs joueurs de l'équipe de france pour nba touquet 21 bah c'est bon qu'on ait la liste donc même pas besoin de présenter vous les connaissez déjà je vous mets la photo est encore un gros esso à breakers et bis pourquoi lui parce qu'on a fait comme d'interview avec lui donc je vous invite à aller dans son youtube de du oups regarder un tableau avec breakers nous explique comment nous explique un peu le business de touquet 21 nous explique comment ils jouent comment ils s'entraînent combien d'heures etc donc vous serez tous sur les gamers et ça fait plaisir de les voir dans l'équipe de france donc voilà grosse force à tous ceux qui sont dans l'équipe de france grosse force à la fédération française de basketball et voilà c'est tout le joueur de la semaine franchement j'ai été épaté mais en putain qu'est-ce qu'il est fort là il s'appelle clément fritch désolé si j'ai écorcé ton de famille vraiment désolé c'est en 2002 il joue à strasbourg en 8 21 l'équipe strasbourgeois ont défié la svel et le gars a fini à 24 points 4 sur 6 à 3 points 9 rebonds 3 à 6 5 interceptions 1 contre en 28 minutes de jeu non mais après c'est à chaque personne on passe à la suite c'est bon je vous mets c'est à light vous regardez vous visualisez vous kiffez vous mangez des chips et on passe à l'action de la semaine et oui mon gars c'est déjà fini et oui je suis désolé donc l'action de la semaine c'est en probé je l'avais déjà mis sur le oups sur instagram et je suis obligé de remettre non mais c'est comme un gros poster non non parce qu'on dit oui la probé personne regarde non déjà ça c'est faux beaucoup de gens regardent à probé là du niveau t'as peur là du vrai niveau et même en france à du niveau d'offre dans basket vous savez déjà mais ce qu'il a fait comme poster oh putain les gars j'aimerais pas être un peu du défenseur en tout cas bon je vous mets la vidéo et après cette vidéo générique on se dit à la semaine prochaine bisous c'était la du zap and fire c'était le gagne bisous dans ce oh il en sourit moqueta ciao